Salut la famille, aujourd'hui c'est décoloration Donc vous avez besoin d'un petit pot, d'une cuillère pour mélanger votre poudre et votre liquide De la poudre bleue décolorante que vous avez en surface dans tous les magasins afro bien sûr pour cheveux Et le liquide occident, moi je prends du 40% parce que mes cheveux franchement avec du 30 ça ne décolore pas Une fois que j'ai mélangé les deux, j'obtiens un mélange homogène comme ceci Donc il faut que ça soit bien bleu, pas trop trop clair et c'est plus simple que ça Donc ce que je vais faire c'est que j'enlève mon foulard et après je vais passer à la décoloration de tous mes cheveux L'erreur que j'ai faite, ne faites surtout pas ça, c'est-à-dire de décolorer sans des gants Moi j'ai attaqué directement avec mes mains comme ça, franchement à la fin l'horreur L'horreur, je ne vous dis pas comment mes doigts ils étaient, on dirait qu'ils étaient décapés franchement Décapés Donc ce que je fais c'est qu'après je sépare mes cheveux en section pour que ce soit plus rapide à décolorer Sachant qu'en plus de ça là ils étaient bouclés, donc ils n'étaient pas démêlés, donc c'était un peu compliqué Donc je devrais vraiment faire section par section J'ai pris une brosse, parce que c'est plus rapide quand on décolore avec une brosse J'ai appliqué du liquide sur la brosse en fait Moi en fait la brosse c'est comme si je brosse mes cheveux et ça me permet de vraiment faire rentrer la décoloration à l'intérieur des cheveux Et pas seulement devant quoi, vraiment à l'intérieur Et ce que je commence par faire, regardez bien C'est que je ne mets la décoloration que en bas, c'est-à-dire que je ne brosse mes cheveux que au niveau des pointes Je ne brosse pas vraiment des racines jusqu'aux pointes Je ne brosse que les pointes, comme ceci Et dès que j'ai fini de brosser, je vais faire une vanille en fait Pour sécuriser ce que je viens de faire Donc pour l'instant je ne mets que sur les pointes En fait ce sera pour favoriser le tie and die Donc les pointes en fait, quand je commence par les pointes Et après justement avec 10 à 15 minutes de décalage, je vais faire les racines Ça va permettre que les pointes soient plus blondes Et que les racines restent un peu plus marron foncé En fait, qu'il y ait une différence de couleur Et c'est ça qui va donner votre tie and die Si vous voulez qu'il y ait une vraie 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 différence de couleur En le sens que ça soit blond et blond clair Et que les racines soient marron foncé Vous mettez genre 20 minutes d'espace entre le moment où vous vous mettez sur les pointes Et le moment où vous mettez sur les racines Moi j'ai laissé je crois 10 minutes en fait Parce que je n'ai pas de truc qui est un tie and die trop 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 important Donc voilà Comme vous pouvez le voir, les pointes commencent déjà à se décolorer Je ne sais pas si vous voyez Il y a déjà une légère décoloration Ensuite, après 10 minutes, je détache la section que j'ai fait Je reprends ma brosse Je remets de la décoloration dessus Et maintenant je brosse à partir des racines jusqu'en bas en fait Jusqu'en bas, sachant que les pointes ont déjà commencé à être décolorées Vous voyez Et là en fait je viens remettre sur les racines Il y aura une différence en fait Et c'est ça qui va me permettre d'avoir un joli tie and die Donc voilà Et je procède comme ceci sur l'ensemble de mes cheveux Jusqu'en bas, c'est ça qui va me permettre d'avoir un joli tie et à l'ensemble de mes cheveux Jusqu'en bas, c'est ça qui va me permettre d'avoir un joli tie et à l'ensemble de mes cheveux Jusqu'en bas, c'est ça qui va me permettre d'avoir un joli tie et à l'ensemble de mes cheveux Bon voilà, mes cheveux sont rincés, ils sont propres, je les ai lavés Donc là j'ai essayé de faire un zoom pour qu'il puisse bien voir vraiment le dégradé de couleur Donc aux racines c'est tout noir Ensuite ça devient marron Et aux pointes ça devient marron clair, blond un peu Donc voilà, vous voyez bien le tie and die, c'est fait Donc c'est pour ça que j'appuie d'abord aux pointes Ensuite je pars des racines jusqu'aux pointes J'ai pas vraiment mis à partir du crâne chevelu Puisque je voulais vraiment que mes racines restent noires Totalement noires Je n'ai jamais, jamais, jamais de décoloration ou de coloration à partir de mes racines Donc là encore vous voyez bien le dégradé de couleur, comment il s'est fait Donc voilà un peu le résultat Mes cheveux là, je viens juste de les laver J'ai un peu séché avec un vieux t-shirt Et puis c'est tout J'ai rien fait de plus Donc je vous montre le résultat devant Sur les côtés et à peu près derrière quoi Donc voilà, voilà le résultat Voilà mes cheveux vraiment ont quasiment la même couleur à peu près partout J'ai réussi à avoir une décoloration homogène Avec vraiment mes racines noires Un tie and die qui part de marron jusqu'à blond au niveau des pointes Donc je suis assez satisfaite Sous-titres par Jérémy Diaz